Et bonjour à tous et à toutes ici Damienor26, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce dans laquelle je vais vous montrer qu'on va voir le menu Mac sur Windows. Donc c'est une astuce de customisation pour avoir le menu que l'on peut voir sous ma souris. Alors ce menu est tiré du logiciel RocketDoc, pour l'avoir il suffira de vous rendre sur rocadot.com et dans l'onglet Download. Alors à savoir que ce logiciel marche sur Windows 2000, XP Vista 7, ainsi que 8.8.1 et Windows 10, donc sur tous les Windows que l'on peut trouver récemment. Donc je vous laisse le télécharger en cliquant sur Download RocketDoc. Donc vous pourrez également choisir la version comme vous voulez. Une fois qu'il sera téléchargé, il sera disponible dans votre dossier, donc téléchargement normalement. Vous l'installerez ensuite et lancerez le logiciel pour avoir votre base de menu. Étant donc un menu, vous pourrez alors supprimer ou ajouter des nouveaux raccourcis. Alors pour en supprimer, c'est très simple, vous faites clic droit puis effacer. Ou pour en ajouter soit clic droit, nouveau raccourci, et ajouter donc un fichier, par exemple moi je prends le changelog, je vais ouvrir et donc un nouveau raccourci sera apparu sur la barre. Ou encore prendre déjà un raccourci déjà présent sur votre ordinateur et le faire glisser sur votre barre. Un point positif du logiciel sera également la personnalisation de notre barre. Pour cela, vous faites clic droit puis paramètre. Alors dans général, il y aura diverses options, je vous laisse mettre ce que vous voulez. En revanche, je vous conseille de laisser cocher lancer RocketDock au démarrage pour que la barre apparaisse dès que vous lancez votre ordi. Donc vous pourrez régler la qualité. Donc ça changera vraiment un tout petit peu quand vous passerez votre souris sur vos icônes. Donc je vous laisse mettre qualité haute. Franchement, le logiciel ne consomme pas beaucoup et donc ça passera mieux. Donc le curseur transparence vous permet de changer l'opacité des icônes que l'on peut voir juste en bas. L'option zoom opaque, ce sera quand on a une opacité qui n'est pas à 100%, quand on passera notre souris sur notre barre, les icônes redeviendront à 100%, à une opacité de 100% orsi. Donc si vous décochez, votre icône gardera l'opacité que vous avez mis juste au-dessus. Donc taille, ce sera tout simplement pour changer la taille de notre barre. Donc moi je t'en mets dans les 60 pixels à peu près. Effet de survol, donc c'est lorsque notre souris passera sur nos icônes. Par exemple, bulle, ça fait un peu un rond en fait. Plateau, ce sera un rond mais un peu plus plat. Donc je ne sais pas si vous comprenez, donc voyez par vous-même. Puis également, éléments continus. Donc là, ce sera toute la barre qui sera de grande taille quand vous passerez la souris par-dessus. Donc je vais remettre zoom bulle. Et donc étirement, ce sera tout simplement quand notre souris passera sur l'icône. Par exemple, à 128 pixels, donc notre image fera 128 pixels de haut et de large. Donc nombre d'icônes animées, ce sera quand vous passerez la souris sur votre barre. Donc le nombre d'icônes qui bougeront. Par exemple, moi j'en ai mis 3. Donc là, on peut voir que quand je passe ici, donc seulement 3 icônes bougent. Or si je mets 6, 7 par exemple, et bien donc toutes les icônes vont bouger car ici j'ai moins de 7 icônes. Et puis durée de l'animation, ce sera donc tout simplement la transition. Donc le temps que mettra les icônes pour atteindre la taille désirée. Donc ensuite, dans l'onglet position, ce sera pour positionner notre barre. Par exemple, en bas, en haut à gauche, donc où vous voudrez sur votre ordinateur. Personnellement, moi je la laisse en bas. Également, ajustement vertical, ce sera pour la déplacer comme vous voudrez. Donc moi je l'ai mise juste au-dessus de ma barre de navigation de Windows de base. Et déplacement, ce sera droite à gauche, vers la droite ou vers la gauche. Puis un onglet qui est vraiment très intéressant, ce sera l'onglet style. Donc dans cet onglet style, vous pourrez changer les thèmes. Donc par exemple, moi j'ai pris un thème Mac OS X Leopard. Donc c'est un thème que j'ai téléchargé sur le site officiel de RocketDoc. Donc pour l'avoir, vous irez donc également sur le site officiel, puis dans add-on. Et là, vous téléchargerez par exemple ce style, Mac OS X Leopard Skin. Alors ensuite, pour l'utiliser, il faudra tout simplement copier le dossier que vous viendrez de télécharger. Et le mettre dans l'endroit où se sera installé RocketDoc. Donc pour moi, c'est dans Program File 86, RocketDoc. Puis ensuite, vous irez dans Skin, et là vous collerez votre dossier. Donc on peut voir que j'ai mon dossier Mac OS X, qui peut me permettre d'avoir le skin de cette barre. Alors donc revenons dans les paramètres. Donc là voilà, niveau transparence, ce sera pour changer la transparence tout simplement de la barre. Non pas des icônes, mais de la barre seulement. Puis ensuite, tout ce qui est police, ombre et contour du texte. Ainsi que l'opacité du contour, l'opacité de l'ombre. Donc je vous laisse faire comme vous voudrez. Donc à savoir que le texte s'affiche tout en haut de l'icône quand on passe la souris par-dessus. Ensuite, l'effet d'activation, ce sera quand on cliquera sur une icône de la barre. Donc si je mets rebond, je clique sur OK. Donc quand on cliquera sur l'icône, celle-ci va rebondir. Donc personnellement, je n'aime pas, je vais laisser à aucun. Ensuite, masquer automatiquement RocketDoc servira à faire disparaître la barre. Et pour la faire réapparaître, il faudra tout simplement mettre la souris dans le bord là où vous l'avez mise. Donc par exemple, ma barre était par ici, donc je mets la souris tout en bas et ma barre réapparaît. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour de toutes les options. Il en reste quelques-unes, je vous laisse les découvrir par vous-même. Donc j'espère que cette petite présentation de logiciel vous aura plu. Et qu'elle vous aura permis de découvrir RocketDoc. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.